Bonjour à tous et à tous. Nous sommes un métier de Tesskibar. Nous devons juste faire des choses. Ce qui est très important pour nous, nous devons l'éteindre. Nous devons l'éteindre à Tesskibar. Il est arrivé dans l'organe de presse et au Réoum Sénégal. Nous devons nous l'éteindre. Nous devons l'éteindre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tout le monde sait que c'est le métier. C'est le métier de solidarité, mais c'est le métier d'un seul seul. Si on l'a vu, c'est le métier d'un seul. C'est ce qu'on a dit encore une fois. Les acteurs sont en presse. Ils sont venus à l'écouter de leur message. Ils sont venus à l'écouter de leur famille. Ils ont été venus à la place qui aarnent leurs étroits. Ils ont été venus à la personne. Ils ont été venus à la presse. Ils ont été venus à la presse. Personne n'a qu'un responsable de la famille et d'avoir ses enfants. C'est bien vrai que vous ne pouvez pas le faire, mais encore une fois, l'attaque n'a pas été fait et qu'ils se souhaitent et qu'ils se souhaitent et qu'ils se souhaitent et qu'ils se souhaitent. C'est bien vrai qu'il s'est passé et qu'il n'y a pas d'accord avec Mambé Nia. C'est qu'il n'y a pas d'accord parce qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'accord avec Mambé Nia parce qu'il n'y a pas de politique. Nous sommes en train de se souhaiter et qu'ils se souhaitent et qu'ils se souhaitent et qu'ils se souhaitent. Il y a un message qui s'est passé sur les autorités qui sont dans les droits de la Chiesse. Il y a beaucoup de responsables et de quels sont les équipes. Et les équipes sont les équipes qui peuvent être en médiation. Alors qu'ils se souhaitent et qu'ils se souhaitent et que les gens se souhaitent et qu'ils peuvent être blessés et qu'ils ne peuvent pas s'éloigner. Et les gens qui s'apparaissent aussi et qu'ils ne peuvent pas se souhaiter, mais qui ne sont pas les bons. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des erreurs d'entre eux et qu'ils se trouvent. Il y a un message qui nous a donné aussi. Parce que le métier presse est un métier sensible. Il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans le métier. Il faut aussi faire une formation et participer à ce qu'on a dans le journal. Il y a des erreurs d'entre eux qui sont arrivés dans le journal. Ils sont tous en train de se faire des erreurs de presse. Ils sont en train de se faire des affiches. Ils ne sont pas en train de sortir de l'école de formation. Ils ne sont pas en train de se faire des diplômes de journalisme. Ils sont tous en train de se faire des erreurs de presse. Ils sont en train de participer à ce qu'on a dans les formations. Ils sont aussi intégrés dans les formation et les conventions de formation. Et les gens qui ont appris sur leur vie. Ils peuvent aussi s'éteindre les différences et les différences. Les infirmières pour les épreuves. Ils ne sont toujours pas en train de travailler. Parce qu'ils sont toujours en train de travailler. Parce qu'ils ne sont pas en train d'être venus. Les gens qui sont en train d'être en train de se faire des erreurs. Il n'y a pas de message pour qu'ils soient les plus importants pour qu'ils soient les plus importants dans le journalisme. Donc, nous devons le faire. Mais, comme vous le savez, nous devons vous remercier. 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 Tout le monde, nous devons vous remercier. On les prie. C'est ce qu'on a dit que c'est un organisme d'organes de presse et d'une boîte de presse parce qu'on a une boîte de presse. Mais les acteurs, ils sont des cadres qui sont des caméramans qui sont dans le métier. C'est ce qu'on a dit que c'est ce qu'on a dit que c'est ce qu'on a dit que c'est ce qu'on a dit. Je suis journaliste et je fais partie de la presse qui s'est réunie ici aujourd'hui afin de demander pardon à M. Mambégnan. Tout le monde sait que depuis quelques mois, plus d'un mois déjà, il y a certains de nos confrères qui sont actuellement en prison dans les liens de la détention parce qu'ils avaient sorti des propos à l'encontre de M. Mambégnan. M. le ministre Mambégnan, aujourd'hui, nous tous ici réunis, nous vous demandons cordialement, sincèrement, de bien vouloir pardonner à nos chers confrères. Tout le monde sait, tout le monde est d'accord. Nous tous, autant que nous sommes ici aujourd'hui, savons que vous avez été blessés. On vous a porté préjudice avec des propos qui n'étaient pas justifiés du tout. Donc, vu ce préjudice que vous avez subi, un préjudice moral, tout autant votre famille aussi a subi le même préjudice. Et pour cela, nous comprenons réellement le motif de votre plainte. Maintenant, tout le monde sait que la perfection n'est pas de ce monde. Et c'est pour cela que nous tous ici réunis, nous demandons cordialement, solennellement, le pardon pour nos confrères qui sont en prison, qui ont des familles, qui ont laissé derrière eux des enfants et qui sont des soutiens de famille. A tous nos confrères et consœurs journalistes, nous lançons un message pour que ceci soit une leçon pour nous tous. Parce que ce n'est pas normal de véhiculer des informations qui ne sont pas du tout vérifiées, des informations qui ne sont pas du tout justifiées. Et ça amène ce genre de cas-là. Et dans ce genre de cas, il est vraiment très difficile de demander pardon, surtout si cela concerne une affaire personnelle. Maintenant, vu le caractère privé de l'affaire, nous savons que M. Mambaynon, lui, a déjà proclamé que s'il ne s'agissait que de lui, il avait déjà retiré sa plainte. Néanmoins, nous lui demandons toujours de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de permettre à ces jeunes-là de retourner dans leur foyer parce qu'ils ont laissé derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, des familles qui sont actuellement dans le désarroi, qui ne savent plus où se donner de la tête, qui ont usé de tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition afin de leur faire sortir de prison, mais toujours rien n'est fait. A toutes les associations de la presse qui sont au Sénégal, particulièrement à M. Bambakassé, donc de Saint-Pix, nous lançons un appel afin que ce problème soit pris à bras le corps et que, donc, nos confrères journalistes et techniciens soient délivrés des liens de la détention. Ce n'est pas pour rien, nous ne le faisons pour rien, nous n'exigions pas qu'ils sortent de prison, nous demandons tout simplement pardon pour nos confrères de Allo Sénégal, qui sont actuellement donc en prison. Et je l'ai tantôt dit, ici, nous sommes tous des acteurs médiatiques, que ce soit des techniciens, des journalistes, des présentateurs, des animateurs, des cadreurs, tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes, M. le ministre Mambégnon, nous vous demandons de grâce, de grâce, de libérer, de retirer votre plainte, afin que nos frères puissent retourner dans leur foyer.